D'abord, effectivement, c'est avoir une approche systémique. Ça, c'est très important pour décloisonner et faire en sorte que tous les acteurs, tous les acteurs qui sont auprès des enfants, auprès des jeunes et tout au long de leur parcours scolaire et éventuellement vers l'enseignement supérieur, se mettent ensemble pour lutter contre certaines représentations, certains stéréotypes, que ce soit des stéréotypes de genre ou des stéréotypes sociaux. Et je fais écho à ce qu'a dit Marie-Alette Graer. Pour ça, il y a des leviers d'action. Il faut le faire, y compris avec le monde de l'entreprise et avec les entreprises elles-mêmes. Alors, cette approche systémique, elle exige d'être associée à des objectifs clairs. Et dans la discussion qu'il y avait à l'instant, de se dire est-ce qu'il faut se donner des objectifs de parité ? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'avoir des programmes dédiés pour les femmes dans l'entreprise ? Mais est-ce qu'on a le droit aussi de se donner des objectifs cibles ou des quotas, parfois ? On s'est rendu compte dans l'histoire, notamment dans notre pays, qu'on a réussi à faire progresser les choses quand il y a eu des quotas, des quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises ou des quotas en politique. C'est ça qui a fait avancer les choses. Et à cet égard, notre ministère, notre ministre actuel et comme le précédent d'ailleurs, et même le Premier ministre, s'était engagé et avait donné des objectifs cibles d'atteindre au moins 30% de mixité, parce qu'on a besoin des filles et des garçons ou des hommes et des femmes dans chacune des disciplines, dans chacun des parcours de formation et ensuite dans l'ensemble des milieux et des mondes professionnels. Et donc, se donner 30% de mixité, c'est un objectif ambitieux, mais on sait qu'après, une fois qu'on a dépassé les 30%, ça ira mieux. Alors, comment décloisonner, comment créer des ponts ? Les rôles modèles, c'est une question importante. Et donner l'opportunité à des jeunes filles ou à des jeunes d'origine sociale modeste, l'occasion, ou très pauvres, comme vous le disiez, Mme Gras, de rencontrer d'autres jeunes femmes ou jeunes personnes qui ont réussi dans des parcours, qui sont allées vers l'industrie, qui ont eu de l'ambition dans leur parcours, des rôles modèles que je dirais accessibles. Il ne s'agit pas de leur faire connaître Marie Curie, même si c'est important, mais des rôles modèles accessibles, c'est-à-dire des jeunes femmes ingénieures, des jeunes femmes chercheuses, des jeunes femmes qui travaillent dans l'industrie. Ça, c'est un point très important. J'associe ça, d'ailleurs, parce que je l'ai dit tout à l'heure, souvent les stéréotypes de genre et des déterminants ou de discrimination sociale se croisent, au cordé de la réussite. C'est un des leviers d'action qu'on a, qu'on déploie dans nos collèges, dans les lycées, et en particulier soit les territoires rougaux ou les quartiers politiques de la ville, pour accompagner, parce qu'il y a des professeurs qui sont engagés, je sais qu'ils sont très nombreux, probablement parmi ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'aider leurs élèves. Et pour ça, il faut qu'on leur donne des leviers d'action. Il faut aussi qu'on leur donne l'occasion de découvrir un peu mieux, non pas tous les métiers, parce que ce n'est pas leur rôle. Ils doivent travailler avec les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation. Ils doivent travailler aussi avec nos partenaires, nos partenaires des régions, des collectivités régionales qui ont cette mission aussi d'information sur les métiers, et puis nos partenaires des entreprises. Par exemple, en Occitanie, j'ai souhaité créer un club École-Entreprise pour que nous travaillions avec les entreprises, pour qu'elles ouvrent leurs portes, pas seulement une semaine par an, mais à toutes les occasions, pour créer des ponts, pour que les professeurs, les chefs d'établissement, les professeurs principaux, les psychologues de l'éducation nationale se connaissent, se rencontrent, se croisent, travaillent ensemble, et finalement, tout cela au bénéfice de leurs élèves. Donc, c'est aussi un levier intéressant. Parmi les propositions un peu innovantes que nous avions faites, il y avait l'idée de mettre en place des chartes d'accueil pour les filles dans les milieux professionnels où elles sont trop peu nombreuses. Et c'est un peu ce que tu dis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait pour mieux accueillir les femmes dans les entreprises où il n'y a que des hommes ou quasiment que des hommes. Moi, j'aimerais, on va le faire, avoir une charte d'accueil des filles dans les milieux professionnels qui ne sont pas suffisamment mixtes. Nous avons aussi, parmi les propositions qui ont été faites, suggéré qu'il y ait un label égalité filles-garçons dans les établissements scolaires. Et je suis très contente que le label a été mis en place. La première édition a eu lieu cette année. Il y a plus de 500 établissements en France qui sont désormais labellisés. Il y a plusieurs niveaux, un, deux, trois. Et parmi les critères d'obtention du label, il y a aussi les partenariats, l'implication des parents, l'implication des élèves eux-mêmes, parce qu'ils sont sensibles à ces questions-là. Et quand on les implique, ils ont aussi envie d'aller vers les autres et de s'engager sur ces questions de valeur qui les touchent beaucoup. et de s'engager sur ces questions-là, et de s'engager sur ces questions-là. Sous-titrage ST' 501